Je crois que la population, on voit clairement, a bien pu identifier les maux qui rongent notre pays et la mauvaise gouvernance de la chose publique, je crois, se trouve être l'un des 16 écueils les plus importants qui font qu'en dépit de toutes les ressources que nous avons en tant que pays, nous arrivons à peine à rencontrer les préoccupations de notre population. Je crois que la population s'attend à ce que celui qui incarnera l'opposition, celui qui va représenter l'opposition à la présidentielle de cette année, puisse être celui qui rencontre le mieux ses attentes de la population par rapport à ce que l'on a fait soi-même dans le passé. Thierry Kambondi. Par rapport à ce que l'on a fait soi-même dans le passé. Thierry Kambondi. Qui, selon vous, reprend le mieux à ce profil au jour d'aujourd'hui dans l'opposition ? Ce que je dis, c'est que nous avons aussi l'obligation de faire en sorte que notre population puisse être associée à cet exercice. À cet exercice déterminé. C'est lui, au sein de l'opposition, qui incarne le mieux le changement vrai attendu du pays. Oui, mais vous avez eu... C'est important. Et je souhaite que cette population, dans toute la mesure du possible, puisse être l'arbitre qui décidera. Moi, je ne peux pas dire, bon, mais voilà, je suis Fédima Tungoulou, Mbouya Mouilankir, je suis les mieux placés. Je souhaite que quelqu'un d'autre le dise éventuellement pour moi. Mais si la population, pendant les mois qui viennent, lorsque le débat sur la représentation de l'opposition à la présidentielle va s'ouvrir, si la population a d'avis que moi j'incarne le mieux que quiconque cette idée de changement vrai pour l'après Joseph Kabila, je suis prêt, j'ai toujours été prêt à servir mon pays, ça je le dis.